Les mobilités douces au cœur des promesses politiques. À Nancy, toujours Mathieu Klein, en avait fait un axe fort de sa campagne électorale, la piétonnisation du centre-ville. Promesse tenue pour le désormais maire de la cité Ducal. Demain sera inauguré un nouveau périmètre sans voiture. Et cela concerne une grande artère de plus d'un kilomètre de la porte de la Craffe à la rue Saint-Nicolas. L'aboutissement d'un projet qui a suscité de nombreuses réactions et qui, aujourd'hui encore, ne fait pas franchement l'unanimité du côté des commerçants. Laurence Duvois avec Boris Kretschmar. Un flyer dans une boîte aux lettres, comme une simple pub. Des affiches collées sur les portes des riverains. Voilà comment les Nancyens ont été informés de la piétonnisation à Nancy. Avec en prémissie ce panneau annonçant la fermeture de cette future rue piétonne. Une communication à l'image de la méthode de la municipalité jugée autoritaire, désordonnée, selon une trentaine de commerçants regroupés en collectifs, favorables pourtant à la piétonnisation. Dans la précipitation, on fait en premier, on va couper les rues, on coupe les rues, mais on ne fait pas une gestion organisée de l'accessibilité. Donc il faut déjà étudier l'environnement avant de couper brutalement les rues. Toutes les piétonnisations qui ont réussi, c'est les piétonnisations qui étaient déjà préorganisées, avec une accessibilité au préalable et des parkings suffisants pour pouvoir accepter toutes les personnes qui viennent de l'extérieur. Voici donc en orange les zones piétonnes actuelles, en rouge, celles où les voitures ne pourront plus circuler. Une piétonnisation qui s'accompagne d'aménagements, de travaux, comme ici derrière la mairie. Aucune info en la matière pour les commerçants concernés, qui reconnaissent avoir été concertés mais pas entendus. La preuve en est, selon ce commerçant, des travaux pour la mise en place de bornes ont été effectués deux jours après la validation du projet en conseil municipal. Lorsqu'on sait que pour faire un appel d'offres, ce n'est pas deux jours, c'est plusieurs mois, il faut m'expliquer où est la concertation, c'est-à-dire que tout était décidé. Des commerçants qui réfléchissent à la mise en place de consignes pour les courses, de services de livraison pour leur clientèle, croisant les doigts pour que la piétonnisation ne leur soit pas préjudiciable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !